A mon avis, tu peux passer une école photo et sortir de là quasiment. Tu n'es pas forcément un bon photographe, tu n'as pas forcément compris c'est quoi le métier et tu ne vas pas forcément faire des contrats. Clairement, au niveau connaissance, je pense que si tu es un peu autonome, aujourd'hui avec Internet, avec tout l'accès à l'information qu'on a, tu peux très bien t'en sortir tout seul. Encore une fois, je pense que vraiment l'enjeu pour moi, il est sur le réseau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Vous l'avez remarqué, si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, nous sommes en équipe réduite et nous ne sommes pas dans le studio habituel. On est chacun chez soi et je suis en compagnie de Julien ce soir. Julien, comment ça va ? Ça va Flo et toi ? Écoute, très bien. Content de faire cet épisode. En général, on est tous les quatre pour discuter. On a des débats enflammés, mais je suis persuadé qu'on va avoir une très belle discussion ce soir. On va parler de photos et de vidéos, encore une fois. C'est ça qui marche. L'un des trucs qu'on s'est dit récemment, c'est que toi, tu as fait une école de photos. Moi, j'ai fait une école de vidéos ou de cinéma. Est-ce qu'en 2023, c'est encore pertinent ? Est-ce que c'est encore un intérêt de faire une école pour exercer en tant que photographe ou vidéaste professionnelle ? C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est drôle, tu me parles de ça parce que figure-toi que ça m'est arrivé au moins deux ou trois fois que j'ai des clients qui m'en parlent. Parce qu'au final, tu vois, je rencontre régulièrement des gens qui s'équipent ou c'est des gens qui sont déjà professionnels et qui mettent à jour leur équipement ou ils ont des nouveaux contrats, des nouvelles responsabilités. Ils se lancent en vidéo, par exemple, donc ils vont s'équiper. Mais j'ai beaucoup aussi de gens où c'est plutôt une passion. Et en fait, c'est une passion grandissante. Donc, ça prend de plus en plus de place. Je les vois de plus en plus souvent au magasin. À chaque fois, ils grandissent un petit peu dans l'équipement. Ils ont des questions. Et il y a au moins trois ou quatre personnes qui me viennent en tête qui m'ont posé la question, qui m'ont dit mais mettons que là, je lâcherai mon job et je me lancerai en photo. Est-ce que c'est un métier qui est possible encore aujourd'hui ? Donc, c'est une vraie bonne question. Dans la mesure où je travaille comme conseiller vendeur dans un magasin d'appareils photo, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour dire que... En tout cas, à titre personnel, je l'ai vécu brièvement. Par contre, c'est sûr que c'est encore un métier parce que tous les jours, j'en vois des gens dont c'est le métier. J'ai des collègues également qui fonctionnent très, très bien d'ailleurs plus en vidéo qu'en photo mais dans ce métier-là, on va dire, de l'image. Donc oui, c'est possible. Par contre, c'est clairement un métier qui n'est pas conventionnel et je pense que le parcours pour s'y rendre du coup, ça peut être propre à chacun en fait. Je pense qu'en fonction des rencontres qu'on va faire en fonction des opportunités qui vont s'ouvrir à nous et de nos appétences de société. Mais alors, si on part d'un exemple de quelqu'un qui n'a pas, a zéro connaissance au départ mais qui a vraiment envie de devenir photographe. Enfin, quand je dis zéro connaissance, il fait deux, trois photos avec son iPhone de temps en temps ou son téléphone, peu importe. Il a essayé une ou deux caméras par, je ne sais pas, un oncle, une tante ou que sais-je. Et il regarde des vidéos YouTube de temps en temps de matos et il voit des photographes qui vivent de leur passion ou des vidéastes et il a envie de faire ça. Est-ce qu'en regardant, en s'abonnant à deux, trois bonnes chaînes YouTube, en regardant des tutos et en pratiquant, ça peut remplacer une école ? Toi qui as fait une école photo, on va se concentrer d'abord sur la photo. Est-ce que tu crois que ça remplace un cursus dans une école qui se veut vraiment professionnelle avec des profs qui ont vraiment beaucoup d'expérience, etc. Je pense que ça va dépendre chacun. Encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas des réponses très précises. Par exemple, pour moi, je sais qu'une école, c'était nécessaire parce que je suis quelqu'un de très académique. Je suis capable sur des projets personnels de me... Comment dire ? Ce n'était pas un manque de motivation. Je n'avais pas nécessairement besoin de la structure, mais j'avais besoin de la légitimité. Donc, si tu veux, en rencontrant des professionnels, d'avoir pu partager leur expérience directement, je pense que ça a été un accélérateur pour moi dans ma carrière. Aussi parce que c'est un métier de réseau et un métier de contact. Donc, moi, la formation m'a donné deux choses. La première, c'est un visa. Ça, c'était quand même nécessaire dans mon cœur pour venir vivre à Montréal. Et la deuxième chose, c'est vraiment le réseau parce que c'est ce réseau-là, donc les gens avec qui j'ai étudié qui m'ont donné mes premiers contrats. En fait, souvent, c'est ce qu'on dit. Tu en as toujours un ou deux qui vont percer avant les autres et généralement, ils vont pouvoir refiler, entre guillemets, des contrats qui ne sont pas capables de prendre à leurs collègues. Donc, d'où l'importance de justement t'entourer de photographes. Oui. Ça, j'ai l'impression que c'est valable pour n'importe quel cursus, n'importe quelle école. La plupart du temps, quand on parle des écoles de commerce qui coûtent une blinde pour étudier pendant deux, trois ans, en fait, ce qui est intéressant, c'est le réseau pour après. Ce n'est pas nécessairement la qualité des cours, de ce que j'en ai compris. Non, clairement. Mais après, je pense que la photographie ou la vidéo, c'est des métiers un peu plus atypiques par rapport à, on va dire, une société, notre société moderne. Par exemple, à mon avis, si ton métier, je ne sais pas, c'est d'être travailler dans un bureau, que ce soit de la comptabilité, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit même, tu vois, même le métier que je fais aujourd'hui, vendeur, tu vois, c'est beaucoup plus facile, à mon avis, dans ton quotidien, de rencontrer des gens qui font ce métier-là, potentiellement. Photographe, en tout cas, moi, à Lyon, je ne connaissais personne qui faisait ce métier. Donc, c'est difficile de te projeter. Tu ne sais pas trop vers qui te tourner si tu as des questions. Et du coup, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes les plus proches de nous. Donc, le fait de faire une école, à mon avis, ça te fait rencontrer, du coup, des gens qui sont sur le même, tu vois, sur le même parcours que toi. Et du coup, tu vois, moi, je pense que 98% de mes amis à Montréal font de la photo ou de la vidéo. Je n'ai personne qui me vient en tête qui, tu sais, ma blonde, je l'ai rencontrée à l'école. La plupart de mes amis, je les ai rencontrés ou à l'école ou par le magasin photo, à l'époque Lozo ou même maintenant Gosselin. Donc, tout mon réseau, tout mon cercle d'amis et aussi pro, ça vient de là, en fait. Donc, je pense que l'école, ça peut être une solution pour ça. Mais je ne pense pas que ça soit la solution unique. Oui, parce qu'après, tu vois, je vais te donner l'exemple de Thomas qui est habituellement dans ce podcast. Quand je suis arrivé à Montréal, je n'ai pas refait d'école en arrivant à Montréal pour me faire un réseau. J'ai dû me débrouiller autrement. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. J'ai regardé notamment sur Instagram. J'ai regardé des photographes qui étaient sur Montréal. Et en fonction du style de photo, des affinités que je pouvais avoir, de ce que je voyais de la personne, du style du photographe, je contactais des gens. Et à un moment donné, je suis tombé sur Thomas. J'ai discuté avec lui. Et je me suis fait mon réseau un peu comme ça. Tu vois, j'ai de fil en aiguille. Thomas, on a commencé par boire un verre. Puis après, il m'a présenté d'autres gens. Puis après, ainsi de suite, on a fait des projets ensemble. On a fait le podcast et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens pour se créer un réseau sans avoir à faire d'école. Donc après, c'est en termes de motivation. Si quelqu'un qui est ultra motivé à devenir photographe, il va trouver un autre moyen qu'une école pour se faire un réseau. On est d'accord. Non, non, clairement. Maintenant, c'est en termes de compétences. C'est vraiment ça que je me demande. C'est les bases de la photo, la technique et tout. Est-ce que tu penses quand même que ça se fait sans passer par une école ? Bien sûr. Non, non, clairement. Écoute, déjà, moi, j'aime beaucoup la façon dont toi, tu t'es rendu là parce que c'est la technique old school. Tu vois ? Et je pense que c'est la plus gratifiante parce qu'en fait, tu vas vraiment faire ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu peux passer une école photo et sortir de là quasiment. Tu n'es pas forcément un bon photographe. Tu n'as pas forcément compris c'est quoi le métier et tu ne vas pas forcément faire des contrats. Surtout ce genre de formation. Il ne faut pas oublier que la formation, c'est une business en soi aussi. Donc, une école photo, ce qu'elle veut, c'est des gens qui viennent étudier. En plus, comme c'est un vieux rêve, une vieille passion, ce n'est pas difficile de convaincre des personnes. Et moi, c'était 16 000 dollars, la formation, 16 000 dollars canadiens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est rendu à 20 000 balles parce que d'année en année, ils augmentent bien sûr. Et quand j'y repense, pour une formation de 14 mois, honnêtement, les 16 000 balles, en tout cas même 20 000 aujourd'hui, clairement, je ne pense pas que je sois allé chercher des connaissances qui valaient 20 000. Donc, encore une fois, le réseau, oui, l'expérience, oui, mais pas les connaissances. Là où j'ai le plus appris personnellement, moi, c'est à l'OZO parce que, voilà, tu es dans un magasin d'appareils photos. J'avais accès à toutes les caméras, à toutes les marques. Je parlais régulièrement avec le représentant. Donc, au niveau technique, je suis monté très, très vite. Mes collègues, c'était tous des photographes et des vidéastes. Donc, tu as tous les genres photographiques qui sont représentés. Si je voulais faire de la photo de sport, de la photo de portrait, de la photo de studio, n'importe quoi, je savais vers qui me tournait pour aller chercher des connaissances. Quand j'ai eu mes premiers contrats, j'avais les vieux de la vieille qui travaillaient à l'OZO. C'était des gars qui avaient tourné, qui avaient des studios. Donc, je pouvais toujours aller leur demander conseil au niveau de quelle tarification je devrais avoir. Et ils avaient tout le temps des super bons trucs. Que ça, par exemple, on ne m'a jamais enseigné à l'école. On a vite fait un cours sur la facturation, mais ce n'était vraiment pas du même calibre que les questions que mes collègues me posaient pour me faire réfléchir et proposer les bons prix. Donc, clairement, au niveau connaissances, je pense que si tu es un peu autonome, aujourd'hui, avec Internet, avec tout l'accès à l'information qu'on a, tu peux très bien t'en sortir tout seul. Encore une fois, je pense que vraiment l'enjeu, pour moi, il est sur le réseau. Mais comme tu as fait toi, ça marche très bien aussi. Après, là, moi, je t'ai donné l'exemple en arrivant à Montréal, mais à la fin du lycée, j'ai étudié quand même, j'ai fait trois ans dans une école de cinéma. Mais j'ai l'impression que c'était aussi une autre époque. Alors, sans faire le gars qui est ultra vieux, mais c'était quand même le début des YouTubeurs en France, etc., je trouve, en 2009. Et je ne pense pas qu'il y avait un aussi grand choix de créateurs de contenu comme on a aujourd'hui qui te partagent des astuces photos, qui font des tests de tout le matériel, qui t'expliquent des techniques pour s'améliorer. et il n'y avait pas autant de formations en ligne payantes faites par soit des studios, soit par des créateurs aussi. Et je pense qu'à mon époque, ça demandait beaucoup plus de motivation de se former seul qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parlait aussi à deux, trois reprises, mais c'est pareil pour la finance. C'est tellement plus simple maintenant, ne serait-ce que de se former ou d'investir. C'est un peu la même chose en photo ou vidéo. Il y a énormément de possibilités en fait. Oui, même les outils en fait. Parce que là, tu me fais penser en parlant de finance, on a déjà parlé des applications qui sont ultra simplifiées. Mais c'est vrai même que les caméras aujourd'hui, quand tu prends une Sony ZVE1, elle fait presque tout pour toi. C'est abusé. Il y en a plein d'ailleurs de Youtubers ou de créateurs de contenu qui disent c'est une blague, je la laisse en automatique et tout est beau. C'est hallucinant. Donc, clairement, les outils ont évolué. L'accès à l'information, tu as raison, a évolué. Tu me fais penser par exemple un de mes mentors. Et lui, je me rappelle qu'il avait parti à l'époque à un blog, à l'époque où c'était encore la mode d'avoir un blog. Et parce que justement, lui, il s'intéressait à la photo de rue et c'était un gars qui avait étudié les sciences sociales, donc rien à voir. Et il voulait commencer à faire un peu de la photo. Et quand il a cherché sur Internet, il n'a juste rien trouvé. Donc du coup, il a commencé à vraiment faire ses devoirs, à étudier les canons de la photographie, à récolter de l'information. Il s'est dit tant qu'à le faire, je vais créer un endroit où je vais pouvoir partager et il avait eu, en tout cas à cette époque-là, parce qu'il est parti dans un autre délire, mais c'était le plus gros blog sur la photo de rue, à ma connaissance. Et il avait même ensuite animé des workshops à travers le monde. Il y a énormément de gens qui étaient fans de lui, qui le suivaient. Donc j'avais fait un workshop avec lui à New York. Donc, ouais, non, clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question ne se pose même pas. La création de contenu, c'est devenu un métier. On a des YouTubers, tu vois, régulièrement aux magasins qui viennent et c'est des gens qui vivent leur vie. Tu vois, ce n'est pas juste j'ai un channel de YouTube, le week-end, je m'amuse, je fais des cours de cuisine ou des trucs comme ça. Sinon, j'ai du revenu, j'ai des sponsors, je m'équipe, je step up. Donc non, clairement, c'est un métier qui est en pleine explosion à mon avis. Donc le timing est bon pour notre épisode. Non, non, clairement. Et puis en plus, je le vois autour de moi. Il y a mon beau-frère, pour ne pas le citer, qui récemment m'a dit j'aimerais bien essayer de me lancer en freelance en photo. Lui, il est passionné de voitures. Il aimerait bien développer un truc un peu niche autour de la photo de voiture, la photo automobile. Donc, je ne sais pas si c'est niche d'ailleurs, mais voilà. Oui, je pense que oui. et je pense qu'il va essayer de se former sans forcément faire d'école. Donc, je trouve ça cool aujourd'hui d'avoir cette liberté de s'auto-former, de se former avec des contenus faciles. Et pour en citer quelques-uns, je sais qu'il y a des amis de France qui ont sorti des formations. Je pense à Olivier Schmitt, je pense à Charles Schill, je pense à Louis de la chaîne Grain, je pense à Pilefas de mémoire qui habite sur Nantes. Voilà, il y en a plein d'autres. Puis après, en photo, je n'en parle même pas, il y en a encore plus. Donc, oui, tous ces gens-là proposent du contenu relativement qualitatif et moderne parce que c'est des gens, on va dire, dans la trentaine qui créent du contenu tous les jours. C'est leur métier, donc ils sont vraiment dans le dur et ils donnent des vrais conseils. Donc, je trouve ça vraiment cool. si tu devais repartir de zéro, tu ferais quoi ? Déjà, moi, j'ai trouvé qu'en Amérique du Nord, parce que quand je suis retourné à Lyon, tu vois, pendant 2019-2020, tout ça, j'ai essayé de rencontrer des photographes, du coup, parce que maintenant, j'étais, ça y est, j'étais photographe moi-même, donc c'était plus facile et du coup, tout mon ancien, finalement, entourage de Lyon, c'était des gens qui n'étaient pas photographes, comme je disais au début de l'épisode. Donc, j'ai un peu lancé des gens comme toi, tu as fait en arrivant à Montréal, donc j'ai trouvé des gens sur Instagram, je leur ai écrit, j'ai commencé à rencontrer quelques personnes et j'ai vu qu'il y avait un petit noyau à Lyon, mais rien de comparable à ce que j'avais à Montréal. Je trouve qu'à Montréal, on a une communauté vraiment tissée, en tout cas, en photo de rue, moi, je l'ai vraiment vécu parce que je faisais aussi des conférences dans les clubs photos, donc j'ai rencontré, alors c'est un monde aussi, le monde des clubs photos, mais juste le concept de clubs photos, par exemple, en France, ça n'existe presque pas. Quand tu as des clubs, souvent c'est des CE d'entreprise, tu vois la SNCF, genre elle va avoir un CE avec un mini club photo, mais ce n'est pas comme ici où tu vois juste sur l'île de Montréal, tu as une dizaine de clubs et il y en a, ça ne rigole pas, tu vois, ils sont très sérieux, ils ont des concours, c'est des amphithéâtres, ils ont des conférenciers qui viennent régulièrement, il y a du budget pour ça, donc déjà, tu vois qu'il y a une culture de la photographie qui est différente, et pour avoir travaillé aussi je sais par expérience aussi que si tu quittes le Québec, c'est encore plus prononcé. Donc, par exemple, les photographes de mariage peuvent quasiment, je vais dire ça un peu comme ça facilement, mais multiplier par deux ou par trois leurs tarifs juste parce que, justement, la valeur de la photo est beaucoup plus reconnue dans les provinces anglophones. Et après, si tu vas aux Etats-Unis, on le sait, les grands photographes de mariage qui font des 300, 500 000 dollars par année, des chiffres complètement dingues. En France, tu dis qu'il y a un photographe qui fait ça, il y en a peut-être deux, tu vois, je ne sais pas, je peux me tromper, mais aux Etats-Unis, il y en a quand même un certain nombre parce que, voilà, parce que c'est les Etats-Unis, c'est big, il y a du budget et les gens valorisent ça. C'est tout un délire, je regardais pas mal de vidéos à une époque sur ça. Les chaînes YouTube qui sont spécialisées dans la photo, la vidéo de mariage, ils font des... ils filment les coulisses de leur journée de photographe, ils te montrent toute l'installation qu'ils font le soir, ils ajoutent les flashs, machin, ils sont à deux, trois cadreurs ou photographes, comment ils se répartissent les trucs, ils mettent le micro-cravate au marié pendant le discours, tous ces trucs-là. C'est super intéressant à voir et ça te forme quand tu veux devenir photographe ou vidéaste de mariage, il y a des chaînes exprès pour ça et tu as toutes les infos. Moi, je trouve ça incroyable. c'est hallucinant et dans le mariage après, d'ailleurs, ça nous mène peut-être à une autre direction par rapport à la question qu'on se posait. Je connais justement un couple de photographes qui faisaient du mariage et en fait, eux, ils avaient de la misère à gérer la... Je pense que c'est ça le storytelling de leur entreprise, c'est qu'en gros, ils avaient beaucoup de retouches à faire et en fait, ils se rendaient compte que c'était vraiment un challenge de scalabilité pour les photographes de mariage parce qu'au final, il y a beaucoup de photographes, ce qu'ils aiment, c'est le moment de prise de vue. Par contre, c'est un truc qu'on m'avait dit direct à l'école, c'est le métier, tu vas voir, c'est peut-être 20% de ton temps si tu es chanceux, tu vas être sur la prise de vue. Tout le reste, ça va être la préparation des shoots, trouver les clients, ça va être de rédiger des contrats, ça va être de faire de la retouche, de la gestion d'images, partager les photos, imprimer potentiellement. Donc, au final, si tu vas en photographie en me disant je vais faire de la photo, c'est trop cool, j'adore ça, à la limite, garde la photo comme une passion parce que tu feras plus de photos que si c'est ton métier. Alors après, oui, tu es dans le monde large de la photo comme tu vois, en parlant de caméra toute la journée, j'ai quand même l'impression d'être photographe même si je ne prends pas à proprement parler des photos ou que je ne suis pas payé pour mes images. Mais ma connaissance va servir à des photographes qui vont faire des images. Donc, je me sens quand même connecté au truc. Mais tout ça pour dire que ces photographes-là, ils se rendent en compte de ce challenge-là. Ils avaient créé une entreprise où justement, ils recrutaient des retoucheurs d'images spécialisés en photographie de mariage. Et en fait, c'est là qu'ils ont fait une fortune. Ce n'est même pas en tant que photographe de mariée haut de gamme. Je crois qu'ils continuent de proposer des contrats mais alors là, ils prennent la crème de la crème. Et par contre, ils ont créé un lien. C'est comme tous ceux qui créent des liens, Airbnb, tous les autres, Uber et compagnie. Tu te dis, il y a des clients qui veulent des photographes de mariage faire de retouches ou qui veulent en faire plus vite. On les met en lien via une plateforme. On donne des outils de disposition, d'uploader les photos, de regarder rapidement et tout. De workflow, de présentation de galerie aux clients, des choses comme ça. Et ça a super bien marché. Donc, je pense que des fois dans le métier, pour quelqu'un en tout cas qui veut et qui songe vraiment à se lancer dans ce métier-là, moi, je recommanderais d'élargir un petit peu le spectre de recherche et de ne pas rester vraiment sur le concept, l'image mentale qu'on peut avoir du photographe avec sa caméra qui shoot et plus de dire mais autour de la photo, qu'est-ce que moi je peux faire et comment je peux créer des sidelines finalement ici et là pour générer du revenu parce que le but du jeu, si tu veux en faire un métier, c'est d'être rentable. Sinon, ça reste une passion. Et toi d'ailleurs, Flo, en vidéo, tu as beaucoup joué cette carte-là, non ? Parce que tu fais du montage pour tes clients, tu fais de la prestation de consulting. Je sais qu'on a travaillé ensemble pour un client où justement, tu aides le podcast à le vend dans les voiles, donc tu aides des gens à trouver des solutions techniques. Donc ça, c'est par rapport à ton cœur de métier qui au début était la vidéo. Comment tu te positionnes là-dessus ? Et puis toi, c'est quoi ton parcours peut-être ? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde qui écoute le podcast sait par où tu es passé. En gros, j'ai commencé par faire une école de cinéma parce que je m'intéressais énormément aux effets spéciaux. J'en ai parlé dans un des épisodes précédents, les films comme Iron Man et tout ça, c'est ça qui m'a donné envie de travailler là-dedans. Et donc, j'ai fait une école pour les effets spéciaux, mais j'avais aussi appris avant cette école-là à faire du montage. Donc, le montage, c'est quelque chose que je connais depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Je le pratiquais tous les étés dans un festival de musique et tout ça. Donc, ça, c'était cool. Et j'ai aussi appris à cette période à faire du mélange vidéo, si on peut dire. Comme quand tu es dans un festival de musique et que tu as des écrans de chaque côté de la scène et que tu as plein de caméras, tu peux choisir quelle caméra passe dans les écrans pour que les spectateurs qui sont très loin par rapport à la scène puissent voir les détails du guitariste, du batteur, du chanteur, etc. Et ça, je l'ai appris assez tôt. Et en sortant de mes études, j'ai fait un stage qui n'était pas dans les effets spéciaux finalement, qui était une web TV qui parlait de nouvelles technologies. Et cette web TV a évolué. Donc, j'ai fait beaucoup de reportages, de tests de produits tech, mais aussi, on faisait des événements en direct. donc finalement, je me suis retrouvé déjà dans un studio qui était plus ou moins un studio de podcast vidéo parce qu'on avait, je ne sais pas, quatre caméras, on avait une petite régie, on faisait des directs sur YouTube, sur Facebook, sur les différentes plateformes. Et ce côté-là, c'est ça qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça aussi que ça bifurque naturellement vers le podcast parce qu'au final, quand on parle de podcast, maintenant, on ne parle plus seulement d'audio. Moi, quand j'ai commencé en 2019 le podcast, je voulais juste faire de l'audio parce que j'en avais marre de passer du temps à faire des montages et être toujours pendant hyper longtemps à régler la couleur de mes images, à faire la vidéo, les temps rendus qui étaient assez longs, etc. Donc, je m'étais dit je vais simplifier le truc, je ne vais faire que de l'audio, ça va être du podcast, ok. Sauf que maintenant, le podcast, c'est très vieux, le podcast, c'est très vieux, mais maintenant, qu'on le veuille ou non, le podcast, ce n'est pas du tout que de l'audio, il faut de la vidéo, la plupart des podcasts se font connaître par des clips sur TikTok ou sur des réels sur Insta ou des trucs comme ça. Donc, la vidéo est quasi obligatoire si tu veux lancer un podcast et qu'il y ait de l'audience parce que l'image, enfin, les gens sont attirés par ça, ils passent leur temps sur TikTok, Insta et Facebook et compagnie. donc globalement, c'est mon métier en final de faire du live stream pour des boîtes qui font de la tech, je l'ai appliqué au podcast parce que j'ai plein de clients maintenant qui veulent faire du podcast filmé donc je les aide, comme tu as dit, à trouver le bon matériel parfois avec votre aide au magasin et vous avez toutes les bonnes références donc ça, c'est pratique et je leur installe, je leur configure et puis je les accompagne dans le tournage parfois et aussi la post-production donc le montage jusqu'à la diffusion de leurs épisodes sur les différentes plateformes y compris sur YouTube. donc c'est comme ça mais en fait, ça s'est fait assez naturellement comme je te disais, en 2013-2014, je commençais déjà à faire des lives avec des caméras USB, enfin les webcams, des webcams en USB, j'en branchais trois à un ordi, je l'ai récupéré dans un logiciel, on branchait une petite console son avec des micro HF et puis on faisait un live comme ça, tu vois. C'est geek. Ouais, c'était totalement geek mais au final, c'était déjà du podcast. Mais je pense que c'est la vidéo, tu vois, je me suis posé la question parce que moi, je consomme des podcasts aussi depuis un certain temps, pourquoi ça a explosé ? Bon, la pandémie, ok, il y a un contexte qui fait que les gens étaient chez eux et tout mais je pense que c'est vraiment le fait que la vidéo soit rendue tellement accessible n'importe qui maintenant parce qu'un micro, c'était déjà là mais je pense que le fait que la vidéo maintenant, ce layer-là qui manquait est rendu super accessible, là on est en train de filmer avec des téléphones chacun de notre côté, eh bien c'est ça qui a rendu le podcast mainstream à mon avis. Donc c'est con et c'est ironique parce que le podcast c'est sur le son mais je pense que c'est la vidéo qui a rendu le podcast mainstream. Ouais, mais en fait, c'est l'accessibilité aux produits, c'est les outils, tu vois, là on utilise un logiciel qui nous permet d'être à distance avec on est totalement synchronisé, toi et moi, ça enregistre l'audio et la vidéo séparément, ça peut limite te faire un montage automatisé après. J'ai hâte de voir ça. Tu peux avoir le transcript de ton épisode avec les sous-titres qui se font automatiquement, je veux dire, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Il y a ne serait-ce que 5 ans, la plupart de ces outils n'existaient pas, de ces logiciels et en termes de matériel, comme tu le disais, là on est avec des iPhones, mon téléphone, il est posé sur un petit trépied qui ne coûte pas cher, il n'y a même pas de câble entre mon ordi et mon téléphone mais il y a quand même la vidéo. Je veux dire, c'est pour les gens aujourd'hui qui veulent se lancer, c'est un régal. Et je me rappelle, j'avais fait un épisode en début 2020 avec un podcast qui parlait de Mojo, du journaliste mobile. Enfin, mobile journalism, je ne sais pas si tu connais un peu cette tendance-là. Non, c'est toi. C'est le fait de créer des contenus avec très peu de moyens et surtout avec son téléphone mobile et des petits accessoires. La plupart des journalistes style BFM TV, les petits reporters qui allaient faire des sujets à droite à gauche, pour des raisons de budget, ils ne partaient pas avec une équipe de 3-4 personnes, ils partaient tout seuls et ils avaient dans leur sac à dos un téléphone, un mini trépied, un micro HF ou un micro branché en lightning de leur téléphone. Ils font leur interview comme ça et puis ils ont même dans leur backpack un outil qui leur permet de streamer directement à la régie au bureau pour diffuser ça à la télé. Donc, juste, je trouve ça fou. C'est vraiment un métier ou un secteur d'activité qui est en pleine évolution comme presque tout en fait dans ce monde et la question que j'ai envie de te poser du coup toi avec, alors peut-être plus côté vidéo même si tu fais aussi de la photo, est-ce que tu suggérerais du coup cette carrière à quelqu'un qui pense aujourd'hui ? Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire ? Est-ce que oui tout commence ou est-ce qu'on arrive quand même à un moment tu vois avec l'IA par exemple on a déjà eu des épisodes là-dessus le montage vidéo on en parle alors c'est des outils qui vont être à la portée aussi des monteurs qui vont juste pouvoir être plus productifs mais comme tu dis si là j'ai un logiciel qui fait tout pour moi pourquoi je te paierais flow pour monter mon vidéo ou des trucs comme ça tu vois est-ce que tu penses que c'est un vrai métier encore ? Qu'il y a du potentiel et tout ? Oui je pense que c'est un vrai métier et c'est encore un métier pour quelques années le truc c'est qu'il faut voir les nouveaux outils les intelligences artificielles comme on les appelle comme une aide et comme un gain de temps c'est-à-dire que moi au lieu d'arriver à faire je ne sais pas 2-3 montages par semaine je vais peut-être arriver à en faire 10 parce que je vais aller tellement plus vite avec ces outils que je vais pouvoir accepter plus de clients je vais pouvoir peut-être baisser un peu mes coûts mais au final quand même en faire plus donc je vais être gagnant dans l'histoire et puis c'est comme les développeurs quand on dit que l'intelligence artificielle et ChatGPT etc vont remplacer les développeurs si tu n'as pas de connaissances de dev moi qui n'ai pas de connaissances de dev je vais pas demander à ChatGPT de me faire un code si je ne comprends pas exactement ce qu'il me dit si je ne sais pas comment débuguer ou améliorer tel ou tel truc ça ne va pas me faire aller très loin le fait d'avoir des connaissances en vidéo déjà et d'avoir pratiqué pendant des années ces outils-là je vais mieux les comprendre aller encore plus vite et mieux les utiliser donc je pense que c'est un intérêt pour ça et que comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport au métier de photographe ou photographe de mariage il y a plein de choses en plus que le montage dans mon métier si tu veux comme tu disais trouver des clients faire des contrats faire la paperasse je ne sais pas trouver le bon matériel adapté à tel client le conseiller de la bonne manière lui proposer une solution qui va être en accord avec ce qu'il a ce qu'il a vraiment besoin et puis réaliser le projet final certes mais avec des outils encore plus performants qu'avant quoi moi je le vois comme ça non clairement c'est vrai qu'on développe une culture visuelle aussi tu vois moi par l'école justement ça revient sur l'école mais aussi par justement cette discipline que je m'étais donnée à un certain moment tu vois d'étudier des photographes à chaque fois que je voyais des images qui m'inspiraient je les mettais dans un dossier je m'étais fait créer une espèce d'album que je pouvais régulièrement consulter acheter des livres photo suivre des workshops avec des photographes qui m'inspirent etc c'est on crée une culture visuelle qu'aujourd'hui tu vois par exemple je ne suis pas graphiste je ne maîtrise pas ces outils là mais en même temps j'ai développé du coup un visuel qui à mon avis si je me mettais à étudier ces outils là je serais un graphiste pas trop déconnant tu vois ce que je veux dire parce que quand même tu connais la règle des tiers tu sais tu sais dire si une typo est jolie ou elle n'est pas jolie si elle est moderne ou si elle fait un peu vieillot donc c'est clair que toi j'imagine en touchant un peu à toutes ces couches là de la vidéo tu es capable de voir s'il y a un montage à bon goût si c'est actuel tu vois les vignettes YouTube les choses comme ça tu vois il y a plein de trucs ça évolue tout le temps en plus c'est ça un des trucs importants que tu as dit c'est qu'il faut rester à la page que tu sois je ne sais pas que tu sois conseiller en vente ou photographe ou vidéaste si on reste dans ce thème là il faut que tu restes au courant des nouvelles technologies des nouveaux produits qui sortent des nouveaux styles des nouvelles tendances il faut regarder un peu il faut faire de la veille technologique en fait regarder aussi les réseaux sociaux voir ce que les gens recherchent bah ouais non mais déjà qui vient de s'envoler mais ça fait aussi partie du travail parce que c'est tu es encore plus à l'aise à conseiller tes clients derrière tu sais ce qui se passe en ce moment tu sais ce qui est tendance tu sais ce qui peut marcher ou ce qui est has been donc ça a un vrai intérêt de faire ça il y a des gens ils vont se dire mais c'est juste tu glandes sur les réseaux sociaux et puis tu scrolles et t'appelles ça du travail ouais mais en même temps c'est ce qui va me permettre demain de dire à un client il faut peut-être aller vers ce style de vidéo là par exemple parce que c'est ce qui marche actuellement c'est ce que les gens ils s'arrêtent là-dessus donc voilà ça fait partie du boulot ça c'est vrai tu vois moi je le vois en finance il y a tellement de trucs des fois je me dis pourquoi je scroll tout ça pourquoi je suis tous ces comptes là mais c'est vrai que ça donne un espèce de de sixième sens où tu es capable de dire si en ce moment tiens il y a quelque chose qui se passe ou quoi ça tu le sais juste parce que ton cerveau a collecté un million de petites informations donc comme toi j'imagine en voyant toutes ces vidéos YouTube bah tu vois ce qui est cool tu vois les nouvelles tendances tu vois tu vois la demande potentielle de tes clients et tu peux même la devancer en la proposant donc non ça c'est c'est vraiment stylé bon on est d'accord pour dire que c'est toujours un métier et que c'est possible c'est bien on va en rassurer peut-être certains oui oui bah je pense après c'est sûr que quand tu vois certains outils qui te qui te proposent de faire un montage automatisé en en 15 secondes top chrono alors que toi tu prenais 10 minutes ou 15 minutes tu fais ok c'est quand même c'est quand même fou mais c'est c'est cool tu sais il faut jamais aller contre la technologie ça sert à rien ça sert à rien d'être rageux et de dire que ouais mon travail je veux plus l'avoir parce qu'un robot l'a pris non c'est pas ça mais d'ailleurs c'est intéressant que tu dis ça parce que par rapport à la photo justement moi j'ai vu des gens qui quand il y a eu le passage de l'argentique au numérique qui ont fait exactement ça c'est à dire qu'ils ont donc il y en a qui ont dit oh trop cool le numérique ça ouvre du potentiel et ceux qui ont fait ce virage là bah ils se sont en plus positionnés comme pionniers dans cette technologie c'est ça en fait quand tu vis une révolution il y a un côté de nous tu vois un peu conservateur qui dit merde putain j'aurais aimé que ça continue un peu comme j'avais l'habitude mais en même temps c'est un privilège parce que tu prends la révolution du début donc tu peux tu peux être considéré comme un pionnier de ça et à l'inverse tu vois j'avais bon j'ai pas de nom à donner ou quoi que ce soit mais je connais des photographes qui ont dit non c'est une mode ça va passer moi de toute manière je travaille à l'argentique je suis un vrai de vrai et tout et bien derrière ça a été compliqué en fait et il y en a plusieurs qui ont dû fermer leur studio ça fonctionnait plus donc c'est vrai de suivre ton marché de suivre le besoin comme là il y a eu après numérique vidéo plein de photographes qui disent non moi je touche pas la vidéo ouais mais la vidéo c'est intéressant quand même tu vois j'ai une amie qui a étudié en photographie 99% de ses contrats c'est de la vidéo et c'est ça qui fait qu'elle est capable de se payer de l'équipement de voyager d'avoir des contrats intéressants donc finalement elle s'est elle s'est ouverte elle s'est adaptée au marché ouais ouais je pense qu'il faut pas croire que le métier t'appartient ou que ce domaine là t'appartient genre c'est t'es obligé de t'adapter tu dois suivre suivre l'évolution et puis si tu franchement si tu veux aller contre l'évolution c'est toi qui vas perdre à tous les coups après il y a certaines personnes comme tu disais ils font encore des contrats argentiques et puis ils sont extrêmement bien payés parce que ils sont rares à avoir cette niche là en fait à faire des contrats avec ça donc oui certains vont réussir mais 95-99% des gens vont devoir s'adapter tu vois donc voilà donc en gros ouais voilà le résumé pour les gens qui souhaitent démarrer déjà je pense que malheureusement pour les écoles qui n'ont pas forcément su s'adapter les écoles traditionnelles je parle franchement n'allez pas dépenser votre argent non ils ne sont pas à jour voilà même sur les logiciels tu commences sur une version de photoshop tu sors tu n'es déjà plus à jour si toi tu n'as pas fait la démarche sur ton temps libre même s'il y a des points positifs il ne faut pas non plus dénigrer à 100% les écoles mais juste d'un point de vue budget d'un point de vue temps et tout ça franchement investissez à la rigueur dans du temps à vous perso pour faire des projets dans des formations en ligne qui vont coûter bien moins cher que des écoles que vous pourrez suivre pas à pas et puis avec le temps que vous avez et commencez à faire des projets ne serait-ce qu'au départ je sais qu'il y a des gens qui disent ce n'est pas bien de faire du travail gratuit mais au départ faites des petits trucs même avec votre famille vos amis deux trois connaissances pour vous entraîner parce qu'au départ vous n'avez peut-être pas l'impression d'être légitime mais au bout d'un moment vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise et puis voilà donc commencez comme ça il y a énormément de ressources aujourd'hui les outils sont incroyables on l'a dit et d'ailleurs si jamais vous êtes en train de démarrer n'hésitez pas à nous écrire en commentaire et si vous avez des questions par rapport au matériel aux outils comme je disais moi je fais beaucoup de veille technologique et j'essaie de connaître un maximum de choses donc si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à les poser en commentaire à poser vos questions en commentaire et on essaiera d'y répondre ouais carrément et puis moi je dirais pour finir que si on pense à en faire un métier le premier conseil le conseil plutôt que je donnerais ce serait plutôt de commencer à en faire un sideline parce que c'est un métier qui est très difficile on ne va pas se le cacher il y a d'autres métiers conventionnels qui seront beaucoup plus faciles pour faire de l'argent et tout alors je ne dis pas ça ne va pas vous remplir le coeur de la même façon mais ça peut être un sideline qui est très lucratif la photo ou la vidéo ça peut se mettre facilement en place sur vos temps libres que ça soit le mariage c'est clairement un vecteur à mon avis et en plus c'est une bonne école je pense qu'avant c'était c'est pas de moi d'ailleurs c'est David Alan Harvey qui disait que les photographes à l'époque ils allaient dans le journal tu vois ils travaillaient pour une petite gazette locale et c'était le meilleur moyen d'apprendre vite et il disait que les photographes de mariage aujourd'hui c'était un peu ça le nouveau truc parce que tu fais du portrait tu fais de l'événement tu ne contrôles pas la lumière tu as de la pression tu n'as pas droit à l'erreur et en fait c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui disent qu'ils n'aiment pas le mariage en vrai c'est juste que c'est un contexte qui est ultra difficile mais c'est vraiment cool quand tu y arrives et quand tu maîtrises cet art là parce que derrière tu fais aussi des belles rencontres et tu as des belles anecdotes et tout mais clairement moi c'est ça que je recommanderais d'essayer de commencer un sideline offrir des séances de portrait peut-être commencer à faire de la retouche n'importe quoi développer une expertise sur les outils mieux maîtriser sa caméra et puis quand le sideline il prend de plus en plus de place à ce moment là on peut quitter son emploi sereinement et faire la transition vers notre métier passion exactement c'est un conseil Julien bon merci merci pour pour tous tes beaux conseils j'espère qu'on vous aura aidé dans cet épisode c'était vraiment un truc qui nous tenait à coeur parce qu'on a eu une expérience un peu tous les deux dans ce milieu là donc on pense que ça peut vous être utile si ça vous plaît n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire à vous abonner à liker et à partager cet épisode et d'ici le prochain épisode j'espère à quatre on vous dit à très vite dans votre poche j'espère qu'il y a de l'internet et à très vite j'espère qu'il y a de l'internet Sous-titrage ST' 501